Laissez le stress et les paillettes aux autres. Chercher la performance dans l'équilibre de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle est une quête quotidienne. L'épisode à suivre, parrainé par Nutripure, montre l'importance de vivre pleinement toutes les dimensions de votre vie. Inspirez-vous de ce témoignage pour déplacer vos limites personnelles et vivre totalement ce que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un métier, un beau métier. Et du coup, ce sport, le freestyle, comment tu le présenterais ? Alors ce sport, le freestyle, c'est avec une moto de cross, essayer de faire des figures le plus innovantes possible et d'aller faire ces compétitions devant du public. C'est entre un show et un sport, une compétition en fait. Ça a lié les deux. La compétition, elle s'évalue comment ? C'est la plus belle figure, la plus dangereuse, la plus technique ? Comment on fait ? C'est exactement ça. C'est entre le risque, l'exécution, la technicité et d'autres critères aussi. Mais ça, c'est les juges qui en décident. Et voilà, donc on est chacun d'autres tours avec les pilotes. Et voilà, c'est celui qui va essayer de gagner le public. C'est surtout le public qui fait la différence ? Moi, c'est ce que je préférais dans le sport. C'était le public, le côté show. Parce que sans le public, il n'y avait pas les compétitions. Et voilà, ce qui nous permettait de vivre de notre passion, c'était de remplir les salles, les stadiums. Donc, il fallait faire plaisir au juge avec des figures qui allaient leur plaire techniquement. Mais surtout des figures extraordinaires et presque, je dirais, pas réalisées au mieux, mais pour le public. Et c'était ça que j'allais chercher, moi. Et comment tu savais ce que le public allait aimer ? Qu'est-ce que tu cherches à toucher dans ton public-là, quand tu créais des figures et quand tu les réalisais ? Alors, en règle générale, je savais déjà si la figure était nouvelle. Ça allait toujours plus ou moins être attendu, plaire. Parce que les gens veulent voir des choses nouvelles chaque année. Donc ça, c'était déjà un but. Et après, essayer de rendre la figure esthétique et difficile pour pas que les autres pilotes, je dirais, la compétition d'après, la réalisent tout de suite. Donc ça, c'était un but. C'était la combinaison de ces trois qui en fait que ça a fait ta caractéristique ? Peut-être un petit peu, ça a fait ma caractéristique. J'ai essayé d'aller chercher l'innovation un peu tout le temps parce que les gens aimaient ça. Moi, j'aimais ça et ça me permettait aussi d'aller sortir un peu du lourd. Qu'est-ce que tu as aimé dans le fait d'innover chaque année et de trouver des figures nouvelles ? Est-ce qu'il a aimé ça ? Et puis aussi, comment tu fais ? Alors déjà, c'était presque au début. Enfin, c'était quelque chose que je trouvais vraiment bien en voyant les pionniers du sport ramener des figures nouvelles comme Travis Pastrana. En fait, je me disais, c'est ça que je veux faire. C'est plutôt créer la différence de ce côté-là. Et puis, après, c'est aussi, en continuant, c'est devenu une nécessité parce que si je n'avais pas cette innovation, il y avait une lassitude qui arrivait. Et moi, j'avais la motivation. Moi, j'avais envie de prendre des risques aussi. Donc, j'avais cette nécessité qui était de toujours chercher l'innovation pour retrouver de l'enthousiasme sur la moto, en fait. C'est cet enthousiasme-là, plus la créativité, plus le fait de chercher à séduire un public, entre guillemets, qui me ferait dire que tu es performant ou que tu as été performant toute ta carrière ? Alors, est-ce que faire des figures nouvelles, c'est vraiment être performant ? Alors, si c'est le cas, peut-être que j'ai été performant. Mais de là à dire que je suis performant, c'est difficile à dire parce que je ne peux pas me juger moi-même. Et comment tu savais que tu étais dans le juste alors ? Je faisais ce que j'aimais. Et puis, nous, c'est hyper concret parce qu'on a un public. Donc, si la réaction du public, elle est meilleure que celle du concurrent, on sait qu'on a bien travaillé et on sait qu'on est dans le juste, en fait. Donc, il y a juste à réitérer ça en repartant à l'entraînement pour les compétitions suivantes. Et puis, si ça refonctionne, on sait que notre méthode, entre guillemets, elle fonctionne. Donc, pourquoi la changer ? Donc, le point de départ quand même, ce n'est pas qu'une méthode. C'est que tu fais des choix de figures qui sont issus de ce que toi, tu aimes en premier. En fait, en premier public, c'est toi-même. Ah ben, c'est sûr que déjà, dans mon sport, c'est quand même un sport à risque. Donc, s'il n'y a pas une volonté d'aller prendre ce risque, donc d'aimer ce qu'on fait, on ne le fait pas. On n'y va pas. J'ai voulu chercher tous les moyens, avoir un psychologue, etc. On ne trouvait pas les raisons. Donc, il fallait savoir, voilà, le mieux, c'est d'aimer ce qu'on fait, de le faire pour soi-même au début, petit côté égoïste quand même. Mais derrière, on le partage mieux. J'aurais tendance à dire qu'être performant, c'est aller là où tu n'as jamais été. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que ça correspond avec ce que tu définis, toi, sur cette prise de risque ? Alors, dans mon sport, ça se traduit bien, ça. Parce que faire des choses nouvelles, en fait, c'est aller là où on n'a jamais été, innover et aller juste regarder plus loin. Ça permet de faire des figures nouvelles, ça permet d'aller gagner des compétitions. Donc, dans mon sport, oui, ça a un lien avec la performance, je pense. Et quel plaisir tu trouves à aller toujours là où tu n'as jamais été, sachant le risque, on va dire, physique que tu prends ? En fait, le risque, il est quotidien dans mon sport. À chaque fois que je monte sur la moto, il y a du risque. Donc, une fois que ça s'est enregistré, c'est compris, on sait qu'on va l'avoir. Mais cette envie de risque, il vient d'où ? Ce désir-là, il vient d'où ? Ça, ça vient de mon enfance. Non, je ne sais pas du tout. L'envie du risque, c'est déjà l'envie de moi. Ah oui, c'est bien ça. Le risque, c'est peut-être de chercher mes limites, mes propres limites, me dire est-ce que j'en suis capable. Et ça, c'est peut-être une façon de me tester moi-même, en fait. Et tu l'as toujours eu, ça, du souvenir de ton fonctionnement ? Tu n'as pas fait de la moto freestyle de suite, même si tu en as fait tôt. D'aussi loin que tu puisses reculer, tu as toujours eu cette envie où il y a eu un déclencheur qui fait que là, tu es parti encore un petit peu plus vers cette prise de risque. Alors, ça a toujours été là parce que moi, j'ai quand même un grand frère qui m'a drivé depuis mes premiers pas, je dirais, qui me poussait. Et pour lui, le risque n'était pas un risque. Donc, en voyant ce que lui était capable de faire, je savais qu'en faisant la moitié, je ne prenais pas trop de risques. Mais déjà, cette moitié que je faisais était déjà bien au-delà de la normale. Donc, voilà, mon frère, en fait, a surtout ouvert les portes tout le temps, a pris les risques pour moi. Et il y a un moment où il a fallu que j'aille chercher, que je vole de mes propres ailes, et que j'aille prendre ces risques seul aussi à un moment, en fait. Et pourquoi tu as continué ? Mais pourquoi tu fais ce genre d'exploit, quoi ? Qu'est-ce qui t'anime ? Alors, j'aime beaucoup ce sport, déjà. J'aime la moto. Et pourtant, tu n'as pas le permis. Et j'ai bien passé le permis il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je viens de l'avoir. Mais oui, en plus que le sport freestyle, la prise de risque, moi, je l'aime dans les sports extrêmes. Parce qu'il y a des gens qui aiment prendre des risques dans la vie quotidienne pour des choses différentes. Ils y trouvent leur bonheur comme ça. Mais moi, ce n'est pas mon kif d'aller sur une scène et puis faire du théâtre ou des conférences, etc. Et là, il y a aussi la prise de risque. Parce que si on se plante, ça peut être, comme chaque prise de risque, ça peut être catastrophique. Donc, moi, j'aime dans les sports, que ce soit le parachutisme, la moto de vitesse, le motocross. Mon sport, le freestyle moto, c'est le risque que j'aime. C'est la notion de Vital qui a un jeu qui te rend vivant, finalement ? C'est possible. Oui, c'est possible. Ça, c'est des choses auxquelles je ne pense plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque machinal de faire ces choses-là. Tom, quand tu parles de risque, j'entends quelque chose de l'ordre du vital, comme si le risque te permettait de te rendre encore plus vivant. En fait, le risque, il me permet juste... Vu que je suis quelqu'un d'assez réservé à la vie de tous les jours, ça me permet aussi d'exister. Ça fait un peu une petite balance. parce que... Et puis, une fois qu'on a eu cette dose de stress, c'est quand même... Et qu'on est bien derrière, on va chercher ça tout le temps, en fait. Mais oui, ça permet d'exister quand même, de prendre des risques, je pense. Dans tous les domaines, peu importe qu'ils soient, quand on fait quelque chose d'excitant, et bien, ça donne envie de recommencer tout le temps. Et puis là, dans tous ces sports extrêmes, où on met un peu sa vie en jeu, c'est un peu la controverse entre pourquoi on prend des risques, mais c'est tellement bon, en fait. Donc, non, c'est bien. L'un nourrit l'autre. Exactement, ça me nourrit. Et puis, au final, c'est ce que j'avais envie de faire tous les jours, plus ou moins. Il y a un moment où, quand on prépare bien tout ça, le risque, en fait, il existe, mais il n'y en a pas non plus. Donc, c'est ce qui devient intéressant. Tu peux expliquer la notion de... Parce que prise de risque, c'est une notion qui, on peut se dire, il ferme les yeux, il y va. Quelles sont les composantes qui te permettent de dire c'est du risque, mais ça n'est pas. Sur quoi tu t'appuies ? Moi, je... En fait, c'est assez facile, mais assez technique à expliquer. C'est que... C'est des sports à risque, mais pour les pratiquer, il faut quand même la préparation en amont. Et si techniquement, tout est parfait, en fait, la prise de risque, c'est presque plus s'engager à dire je vais faire ça que de le réaliser. Parce qu'en fait, dans le risque, il peut y avoir des risques sans danger et des risques avec du danger, en fait. Et ce qu'il faut juste, c'est juste faire une prise de risque sans ces domaines de danger. Et de là, on a fait, entre guillemets, on revient sur ce qu'on disait, une performance. Parce qu'en fait, on a mené tout ce projet d'aller faire ou cette figure, ou cette compétition, ou ces figures nouvelles, peu importe, sans aucun danger, en fait, plus ou moins. Et ça, c'est le kiff que je trouvais qui est arrivé par la suite en devenant de meilleurs, de plus en plus, je dirais, performants. c'est qu'au final, il y a plus de risques mais moins de dangers, en fait. Parce que tu maîtrises encore plus et tu vas plus loin, mais tu élimines le danger. C'est ça que tu dis ? Tout est acquis. Tout est acquis, tout est travaillé. Et au début, ce qui me permettait d'exister, c'est de prendre des risques, de faire des sauts de plus en plus grands. Et plus j'ai évolué dans ma vie, je trouvais le plaisir plutôt dans la réalisation. Dès qu'il y avait un peu de danger, que j'avais mal réceptionné, etc., ça ne m'amusait plus parce que j'avais trop travaillé pour pouvoir le rater, en fait. Donc, il fallait aller chercher l'excellence. J'allais chercher l'excellence, ce que je faisais, oui. Et ton moteur ? C'était, oui, c'est ce qui me drivait tous les jours. Et aujourd'hui, avec les projets que tu fais en dehors de la compétition où tu te jettes en haut d'une rampe qui est en haut d'une montagne pour faire une figure derrière, c'est le même process que quand tu faisais des compétitions. Alors, j'ai travaillé le projet de la même manière, plus ou moins, du début à la fin. C'était beaucoup plus facile d'aller faire des compétitions, je dirais, car je savais comment les travailler, comment aller gagner une compétition. Et là, sur ce projet, je n'étais pas sûr de là où je m'engageais en fait. Mais au final, ça se travaille de la même manière. Il faut être hyper méthodique, il faut être organisé et ne pas vouloir aller trop vite dans l'apprentissage et dans le développement du projet. Chaque chose dans son temps, il faut prendre le temps de réfléchir. À la fin, dans l'engagement, ça se ressemble énormément dans la façon d'aller faire cette performance. Et dans les émotions qui sont liées à ta prise de risque, est-ce que tu les recherches, tu en as une en particulier, elles t'animent où ? Elles sont où ? Elles sont lesquelles aussi ? Ce sont vivre, plus que, je dirais, dans le quotidien. Et aussi, ça me rend heureux, ça me rend heureux et euphorique en fait. Je me souviens dans le saut à la fin, enfin à la fin, même en l'air, quand j'ai juste fait le saut, je crie quoi. Et j'entends même les potes en bas crier aussi. Et en fait, c'est un partage parce que tout le monde sait où est la prise de risque, à quel moment le danger s'en va, c'est au moment où j'ai ouvert le parachute et là, il y a une communion qui se crée et ça devient dingue. Ça devient dingue parce que c'est deux ans de travail pour un saut, pour deux, trois secondes. C'est un kiff total. C'est un kiff total parce qu'on a fait, déjà, on a réussi, on partait sur le freestyle, sur ce projet, tu pars sur des choses que tu ne connais pas, inconnues. Quand tu réussis à réaliser et tout ce projet, toutes ces choses nouvelles en fait, et qu'à la fin, ça fonctionne. C'est un kiff parce que c'est, voilà, tu as bravé un peu toute cette prise de risque, ce danger, mais tu as aussi prouvé à tout le monde qu'ils avaient raison de croire en toi sur ces projets. en fait. En fait, la prise de risque, c'est beaucoup de travail, mais il y a beaucoup d'humains que je trouve quand tu l'expliques. C'est-à-dire, ça te fait exister, c'est excitant, il y a du collectif, finalement, même si c'est toi qui le réalises et il y a une équipe derrière. Est-ce que la prise de risque que tu prends dans ton sport, finalement, ce n'est pas de vivre des relations avec les autres, de faire progresser tout le monde, de grandir toi-même ? Est-ce que ce n'est pas plus humain que technique, finalement ? Alors, c'est sûr que l'entourage, il est ultra important et aussi le fait de partager des choses. Donc, il y a le moment de la réalisation de la performance pure et dure. Je suis tout seul. Donc, ça, c'est mon propre kiff, mais tu n'arrives pas à ce moment-là seul. Il faut du... Techniquement, il faut des gens pour faire la moto, les pièces, il faut des gens pour m'aider à l'entraînement. On est plusieurs. Donc, dans tous ces projets, en fait, à la fin, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, en fait. Et c'est juste que moi, je suis là pour réaliser le truc. Donc, en gros, si je me rate, par contre, ils ne vont pas me rater non plus. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a une prise de risque. C'est comme ça, si je me rate, au moins, comme ça, je ne suis pas là pour voir les dégâts. On va éviter ce sujet. Est-ce que tu as... Il y a des moments où tu te dis, là, j'ai une limite, j'y vais pas. Ça t'est arrivé ? Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé énormément. Non, pas énormément. Ça m'est arrivé ou pas ? Pour parler du projet Parachute, il y a... J'ai fait trois sauts. Le deuxième saut, qui était censé... Il était encore un saut d'entraînement. Ça n'a pas très bien déroulé et j'ai pris peur. Et moi, j'étais... À ce moment-là, presque prêt à dire, stop, on arrête le projet, on garde les images qu'on a et puis on finit là-dessus. Mais s'il n'y avait pas toute cette équipe et que je devais aussi énormément à tout le monde pour m'avoir permis de réaliser ce projet, c'est vrai que tu te raccroches à plein de choses tout le temps, en fait. Et c'est vrai que l'entourage, toute cette équipe que tu as autour, comme un team, en fait, ça te permet... Ça te fait avancer, quand même. énormément de fois, tu l'oublies. Tu es tellement focus sur ta performance qu'elle est presque égoïste, mais il faut, certaines fois, se le rappeler. Seul, on n'y arrive pas, en fait. Ça a besoin d'une équipe derrière toi. Oui, oui, il faut du monde. Il faut une bonne psy. Sinon, le cerveau, au bout d'un moment, il fume. Je suis assez d'accord. Comme une voiture à fond sur l'autoroute, à un moment, il faut ralentir parce que sinon, ça va fumer. Ça fume de partout. Le côté de ta personnalité sur laquelle tu t'appuies le plus pour dire là, j'y vais, là, j'y vais pas. ma stupidité, je pense. Parce que là, j'y ai. Qu'est-ce qui fait que il faut se faire confiance, je pense. Je pense qu'il faut se faire confiance. Une intuition aussi, peut-être, je ne sais pas, mais c'est des choses auxquelles je n'ai jamais vraiment pensé. C'est plutôt inconscient, tout ça, mais c'est au feeling. C'est vraiment au feeling pur et dur. Il y a plein de choses, mais il y a un moment, il faut aussi relativiser parce que si je suis à ce moment précis sur place, c'est que j'ai travaillé pour. Donc, la stress et la peur peuvent me faire perdre un peu mes moyens, mais pertinemment, je sais que je suis prêt. il y a un moment où je dirais le côté sensé te dit de ne pas y aller, mais il faut aussi laisser parler ce qui est inné, ce que tu as travaillé, parce qu'au final, les deux vont se bastonner jusqu'à la fin, ce qu'on appelle le cerveau, mais ça passe. C'est ce qui te fait partir ? Oui, c'est ce qui me fait partir. Et puis à ce moment-là, en général, c'est dans les grosses prises de risque, les grosses nouvelles figures, etc., c'est qu'il y a plein de choses qui se démêlent, qui s'emmêlent, mais à la fin, je fais parler de la technique pure et dure. J'oublie tout ce qui est plus ou moins feeling, sentiment, toutes les émotions, parce que les émotions, elles apportent trop presque de court circuit. et c'est pour ça qu'il faut être prêt à avoir les compètes ou avant les grosses échéances. C'est qu'il y a un moment où on laisse parler le travail pure et dur et c'est terminé. Quel impact ta manière de fonctionner dans ton sport a dans ta vie ? Il y a des ponts ? Oui, il y a des ponts. Tout est lié. Tout est lié. Je suis sorti de l'école très tôt, enfin très tard, mais sans trop de bagages techniques. Je suis resté longtemps dans les mêmes classes, mais je n'avais pas appris énormément à l'école. Et le sport m'a permis de grandir très vite, d'être face à des challenges qu'il fallait mener. Et de là, j'ai appris à travailler. J'ai appris plein, plein de choses et surtout à être meilleur. Et c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, le sport est lié quand même à la vie personnelle énormément parce que le temps que tu vas gagner à être organisé chez toi, toutes ces tâches ménagères, peu importe ce qu'elles soient, ce temps gagné, c'est du temps de gagner à l'entraînement. Si tu es meilleur à l'entraînement, tu as moins besoin de passer de temps. Si dans mon atelier, dans le garage, tout est nickel et organisé, je gagne du temps. Et à la fin, je passais mon temps à aller chercher ce temps. C'était devenu dingue. Et le cerveau, il ne s'arrêtait jamais. Tu arrives le soir, chez toi, tu manges, mais tu es à l'entraînement. Tu te lèves le matin, tu es à l'entraînement. Et tout est lié, en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a une grande... Enfin, toute ma carrière, j'ai aussi laissé ma vie personnelle de côté parce que toutes les émotions qui pouvaient, entre guillemets, interférer à tout ça ne te montaient pas les bienvenus. Donc, j'ai essayé de tout mettre de côté et de faire un mode un peu robot et de gagner du temps, tout le temps. Il fallait aller vite, 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 vite. Et aujourd'hui, où tu as un peu plus de temps pour faire tes projets, tu mets cette énergie ? Vu que j'ai plus de temps, aujourd'hui, énormément de temps par rapport à ce que j'avais avant, l'énergie, elle est plutôt dans la conception des projets et dans des choses un peu plus dingues parce que j'ai plus le temps de les étudier, je pense. Et aussi, je me laisse plus de temps quand même pour la vie, je dirais, la vie personnelle parce qu'au final, ça prend beaucoup de temps et pour réussir à faire la part des choses, en fait, entre le professionnel et le personnel, il faut du temps parce qu'il faut des moments de coupure. Sinon, ça ne marche pas. Il faut de la récup, quoi. Il faut de la récup, oui. C'est ça. Si on projette un peu ta vie, tu as 38 ans, est-ce que tu vas faire ces projets-là jusqu'à 60 ans ? Pas sûr. Comment tu vois ta vie sans cette prise de risque ? Est-ce que tu la vois déjà ? Est-ce que c'est possible ou pas ? J'ai énormément de mal à concevoir la vie sans ces petits pics de risque. C'est quelque chose que je travaille énormément avec mon psychologue, avec toi, parce qu'il va falloir m'amener tranquillement des choses plus concrètes, plus terre à terre. Qui sont peut-être plus terre à terre, moins risquées pour ta vie, mais peut-être plus risquées dans ton mode de fonctionnement, en fait. Exactement, mais d'un côté, j'essaye de soumettre quand même qu'il peut quand même avoir de la place encore pour des petits trucs à risque comme ça et tu y viens tranquillement et j'arrive un petit peu à le soumettre, donc c'est bien, mais de couper tout de A à Z, ça va être difficile. Mais je sais qu'à 60 ans, les prises de risques, après, il y a quelqu'un qui nous a prouvé le contraire, Tom Cruise, qui fait ses propres cascades. Donc voilà, je sais que tout est possible. C'est aussi pour ça qu'ils font des... On passe de deux roues à quatre roues, les voitures. Comme ça, peut-être qu'un jour, je pourrais aussi commencer le pilotage auto, etc. J'essaie de transformer ma carrière entre trop risqué à quelque chose de plus accessible quand on marche moins bien. Et avec quand même le piment qui va avec. Oui, en fait. Et puis, plus tu apprends, plus tu as envie de le partager. Donc j'ai envie de le partager dans mes performances sportives, dans mes projets et peut-être après partager mon vécu aussi avec des gens. Et ça, ça prend aussi du temps. Mais il y a plein de choses à faire parce que plus on vieillit, plus on se rend compte que tout ce qui a été acquis, il va falloir aussi le partager un jour. C'est un autre risque à prendre. C'est un risque d'être ici, assis en face de toi. Et de répondre aux questions. Bah ouais, parce que les questions, je sais que tu en as rajouté et il n'y a pas que la liste. Et du coup, je sais qu'il va y avoir un piège ou deux. Pas trop. La performance que tu décris depuis le début avec le risque, avec ton sport qui est particulier, est-ce que tu te sens vivant, OK ? Et est-ce que tu te sens unique ? Non, je ne pense pas être unique, mais je cherche à vivre des choses qui me permettent d'exister. Mais après, est-ce que moi, je suis unique ? Je ne sais pas. Ça m'étonne. Non, on est plusieurs à faire des choses comme ça quand même sur la Terre. C'est aussi pour ça qu'on se comprend tous. Les gars qui sautent de falaise, qui font du freestyle moto, etc. Donc, c'est bien. On partage ces moments aussi ensemble où on sait que c'est ce qui crée aussi des fortes amitiés, souvent. Avant, dernière question. Je sais que tu as perdu des amis qui faisaient des sports à risque. Est-ce que ça t'a freiné ? Est-ce que tu as eu plus de peur ? Est-ce qu'au contraire, ça te oblige à mieux travailler, à plus travailler, à être plus exigeant ? Alors, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Pourquoi continuer après mes accidents d'amis ? Et pour moi, ce n'est pas une question qui s'est posée, en fait. J'ai toujours continué parce que déjà, je le fais pour moi. C'est aussi une façon de les honorer dans les prises de risque qu'eux avaient prises, d'être aussi en communion toujours avec ces gars-là, même si tu sais qu'ils ne sont plus avec toi. C'est que c'était quelque chose qu'on aimait partager ensemble. Et voilà. Après, les accidents ne me freinent pas. Ça me montre qu'il faut travailler de plus en plus, bien sûr. ça te permet de... Mais il y a souvent des moments où je me disais là, allez hop, on y va. Même si ce n'est pas pour toi, fais-le pour lui. Et c'est comme ça que je disais. C'est une sorte de motivation de plus pour toi ? Pour eux, pour leur mémoire. C'était un sport où on est en communion tous ensemble. Et voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un pote qui a un accident qu'on va le laisser. Je trouve que tout est très vivant malgré tout le risque. Et cette notion quand même de mort qui tourne autour de ton sport de par le risque, je trouve qu'en fait, ton fil conducteur, c'est la vie et être vivant en permanence. et excité de ce que tu fais. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Très paradoxal, mais... Mais ouais, au final, c'est... C'est... Aller chercher... C'est de... Sentir libre. Sentir exister. Pour voler. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui veulent vivre leur performance, tu leur dirais quoi ? Moi, je leur dirais que c'est... Ultra important, je pense, pour le... Pour l'équilibre, pour son propre équilibre, d'aller faire les choses que l'on veut, que l'on souhaite, peu importe le risque. Alors, il faut bien y penser, y travailler, etc. Mais c'est pour tout le monde dans la vie quotidienne, en fait. il faut le faire et se dire pas de regrets. Je le fais pour moi parce que les regrets, c'est le plus terrible, en fait. Et voilà, il faut... si on a envie de faire quelque chose, il faut s'en donner les moyens et essayer d'aller jusqu'au bout. Et puis, même si ça... L'échec, il n'est pas important, en fait. C'est pas grave de se planter, mais il faut... C'était ce que je me disais à chaque compétition à la fin. No regrets. On y va. Et c'est ce qui m'a fait m'investir à 200%. Merci. Merci à toi. À très vite. Oui, à très vite. Merci. Merci.